Et on va commencer donc avec un peu de retard notre séance ordinaire. Je propose, Patrick Colomy, que tu nous fasses un résumé de la séance précédente, si possible, de façon très synthétique. Merci. Messieurs, Mesdames, je vais faire un résumé très court de la séance sur la chirurgie vue par les patients, qui était une excellente session, avec le soutien de Fondatro, qui était une fondation présidée par Antoine Vatreleau, qui nous a présenté ses actions et les outils qui ont développé, notamment l'application smartphone, chirurgie mode d'emploi, qu'il est utile de regarder et d'avoir. Il nous a été présenté ensuite le sondage national croisé sur les relations chirurgiens-patients, le sondage Odoxo, avec trois axes de travail sur l'information, sur la préparation des personnels de santé au conflit et sur le problème de faire accepter l'e-santé. La présentation suivante a été faite par Catherine Cerizé, en partie sur son expérience de patiente, mais également du nouveau rôle qu'elle a en tant que patiente, en tant qu'enseignante. Et elle insistait sur le fait que la décision médicale devait être partagée entre la patiente et son médecin, et que cette décision partagée devait prendre en compte les préférences et habitudes de vie du patient pour que ce ne soit pas simplement le choix du chirurgien. Catherine Desprez nous a témoigné de son parcours de soins depuis 50 ans sur le suivi d'un patient bariatrique. Éric Sala nous a montré le concept de patient expert et a insisté sur le fait qu'il fallait autonomiser, responsabiliser le patient dans le cadre du soin pour que les patients dépassent le statut de simple bénéficiaire du soin et pour en devenir un acteur complet. Il nous a présenté également le DMP qui devient pour lui la clé d'échange des informations et qui est gérée par le patient. Enfin, Philippe Marr nous a présenté le rapport de l'Académie de médecine sur le retour à la vie normale après traitement d'un cancer, avec notamment une notion qui est parue importante, c'est le fait que le patient, à un moment donné de son parcours, accepte d'être guéri de la peur de mourir. Et Catherine Cerizé a été extrêmement touchée par cette proposition car on sait qu'un patient cancéreux, on ne lui dit jamais qu'il est guéri, on lui dit qu'il est rémission complète et le fait de dire qu'on est guéri de la peur de mourir est un pas dans le traitement du cancer. Je vous remercie. J'ai fait court. Merci Patrick. Félicitations pour cet esprit de synthèse. Donc je voudrais annoncer le résultat de l'élection. Donc tous les candidats qui sont présentés ont été élus. Donc je les nomme Sébastien Crouzet, Christian Debris, Christian Delenay, François de Grandchamp, Jean-Marc Ferron, André Ferreira, Francisco Javier Ibanez-Aguiré, Romain Gonsari, Hélène Lehorse, Bertrand Lukacs, Patrick Papin, Farouk Sébailly, Marc Soler, Frédéric Teboule, Jérémy Thérault et Sébastien Vincendo. Nous les félicitons tous.